Bonjour à tous, mon nom est Mélanie Thé, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça, ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va parler davantage et vice versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les Gémeaux, bienvenue à votre guidance de janvier 2022. J'espère que votre mois de décembre se passe bien. On est rendu bientôt à l'année 2022. J'avais envie de voir qu'est-ce qui se passait dans votre mois de janvier. J'ai déjà sorti mes cartes parce que j'avais commencé à tourner la vidéo et je me suis rendu compte qu'il y avait une de mes deux caméras qui ne fonctionnait pas. Donc, je recommence la séance et c'est pour ça que les cartes sont déjà sorties. Donc, juste avant de commencer la lecture, je veux vous dire que j'ai une nouvelle chaîne YouTube. Ça s'appelle Canal de Lumière. C'est une chaîne qui parle de médiumnité. Donc, je vous mets l'image ici si vous avez envie d'aller voir de quoi il s'agit. Sinon, bien, si vous avez envie d'avancer dans la vidéo, vous pouvez y aller avec l'image directement. Vous avez des sections. Sinon, sous la vidéo, vous avez le descriptif où vous pouvez aller cliquer sur le chiffre en bleu. Ça va vous amener à la bonne section. Donc, j'avais commencé le tirage professionnel. Ça me parle de situation professionnelle qui s'est terminée il n'y a pas longtemps où vous êtes encore dedans. Vous êtes en train de quitter quelque chose qui est payant, là. Donc, parce que je vois ici la richesse. Je vois que vous tournez le dos à quelque chose et je vois que vous partez dans une nouvelle direction. Donc, ce n'est pas nécessairement que vous changez d'emploi. Mais je pense que vous changez probablement soit de poste ou de projet, en tout cas. Donc, si vous êtes à votre compte, ça peut être un changement de projet. Si vous êtes pour un employeur, soit que vous changez votre liste des tâches ou quelque chose comme ça. Il y aura peut-être quelque chose aussi au niveau du salaire qui va être différent parce qu'on parle vraiment de richesse ici. Et je vous vois tourner le dos à quelque chose. Donc, j'avais commencé par ça dans le tirage. On va aller voir pour les autres cartes qu'est-ce que ça dit. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses qui tournent autour de vous ce mois-ci parce que vous êtes représentés par la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quand il y a plusieurs choses qui tournent autour de nous ou sinon on nous propose tout plein de choses ou ça bouge en tout cas. Donc, vous bougez énormément ce mois-ci. On va aller voir de quoi il s'agit. C'est comme si vous aviez sacrifié quelque chose pour partir sur un nouveau projet. Je parle, je vois les projets parce que je sais que la lune ici qui est en face de vous, ça peut représenter des projets qui sont en train de se créer. Ce n'est pas encore dans le concret, mais c'est en train de se travailler. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose d'autre. Vous avez laissé aller quelque chose qui prenait peut-être trop de votre temps pour vous consacrer pleinement à un nouveau projet. Et c'est quelque chose que vous aimez énormément parce que j'ai l'as de coupe ici qui est là. Donc, c'est émotionnellement même que vous êtes impliqué dans ce projet-là. Je vous vois y aller foncé à 100 000 $. Mais vous avez dû sacrifier quelques tâches ou en tout cas quelque chose pour arriver là. OK? Donc, ça c'est ce que je vois en début de tirage. Je vais aller voir la lune, si on peut nous parler un peu plus de ce projet-là. La lune. Alors, comme je vous dis, ce n'est pas nécessaire que vous avez quitté votre emploi. Pour certains, j'ai mots, ça sera ça. Mais pour d'autres, ça va être simplement un changement au niveau peut-être de la liste des tâches ou quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose avec le salaire aussi qui joue là-dedans. Ça, c'est ça parce qu'il y a beaucoup d'argent ici qui est en ligne de compte. Donc, c'est ça. On ne sait pas trop comment s'y prendre. On a besoin d'avoir quelqu'un qui guide le projet. On cherche un guide. On cherche de la guidance. On cherche quelqu'un qui a de l'expérience dans ce genre de projet-là. Donc, on vous a proposé quelque chose. Vous avez accepté. Donc, il y a ça. On ne sait pas trop comment s'y prendre, en fait. Je vois ici que ça, c'est la carte de la surnoiserie et de l'insécurité. C'est quelqu'un qui... C'est comme un imposteur, en fait, cette carte-là, ici, dans ce jeu-là. On pourrait le voir comme un voleur, mais ce n'est pas un voleur ici. Ça, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui se rend compte qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut pour que ça réussisse. C'est comme le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ça. Mais il y a ça. Puis, on n'a pas ce qu'il faut aussi pour gérer le projet parce que je vois la force qui est inversée. Ça, c'est un manque de contrôle sur la situation. Donc là, on vous met ça dans les mains vers où ça s'en va, tout ça. Ça se peut aussi que ça soit quelqu'un qui ait voulu s'en occuper puis qui s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de gérer ça. Et là, on a fait affaire à vous de façon brusque. C'est pour ça que vous avez dû prendre une décision rapide. Il faut absolument que tu t'en occupes parce que là, j'ai fait une gaffe. Je ne sais pas comment gérer ça. Quelque chose comme ça. Je vous vois travailler très fort. Vous êtes même en relation d'affaires avec quelqu'un en particulier. Je ne sais pas si vous coachez quelqu'un. C'est peut-être là-dessus qu'on vous a mis. Si vous vous occupez d'une personne en particulier, le projet, ça peut être de gérer quelqu'un aussi. Donc, il y a ça ici. Vous travaillez très fort. Il y a des insécurités. Ça, c'est clair. Ça, ça parle d'insécurité matérielle, mais ça peut parler d'insécurité au sens figuré aussi. Et ce n'est pas encore tout à fait officiel, ce projet-là non plus. Donc, vous nagez un petit peu dans l'incertitude, là. C'est ce qui se passe. Je ne sais pas si ça vous parle, mais si oui, laissez-moi un commentaire. Je vais aller vous lire. En autant que le commentaire est respectueux, ça va me faire plaisir de vous lire. Je dis ça parce que j'ai eu des petits épisodes par rapport à ça. Des gens, je ne sais pas, parfois, qu'est-ce qu'ils pensent. Ils sont derrière un écran. Ils ne savent pas qu'il y a un humain derrière l'autre écran qui a lu les commentaires. Et des fois, c'est... Qu'on n'est pas content. Parfois, on peut dire des choses blessantes, là. OK. Donc, on va y aller avec le tarot des miroirs. Qu'est-ce que ça dit? Bon, ça parle de joie. Félicitations. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme et qui vous rend joyeux par rapport à ce projet-là. Donc, c'est ce que je vois dans votre mois de janvier au niveau pro. À suivre en février. Vous êtes sur une lancée, vous êtes sur une nouvelle vague, là. Vous avez pris en charge des choses et là, ça bouge pas mal. Je vais aller voir s'il y a quelque chose par rapport aux finances qui sortent parce que parfois, quand on est en train de faire des changements pro, il y a des trucs au niveau des finances qui changent parce que je vois que vous avez peut-être aussi changé un peu de braquette de salaire par rapport à ça. On va aller voir. Les finances, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Justement, on a connecté sur le signe des Gémeaux. Allez dans le département des finances, s'il vous plaît. Finances. Finances. OK. Je peux pas dire que vous allez avoir vraiment de grosses rentrées d'argent ce mois-ci. En tout cas, vous n'aurez pas de surprise par rapport à un montant qui vous est dû ou quelque chose comme ça. Je vois pas non plus que vous dépensez de l'argent pour un imprévu ou quoi que ce soit. Sauf que vous n'avez pas... Vous n'irez pas dépenser en fou ce mois-ci. Vous allez être plutôt réservé par rapport à ça. OK. Donc, je vais aller voir plus en détail tout ça. Mais je vois pas de gros changements brusques, que ce soit positif ou négatif. Je vois pas ça dans vos cartes au niveau des finances. Ça se pourrait même que vous étiez en train de vouloir investir dans un projet ou dans un produit de rendement et vous avez changé d'idée parce que je vous vois tourner de bord. Vous êtes tourné, vous faites demi-tour, en fait. On a parlé tantôt d'un changement de salaire, du changement de rentrée d'argent. Je pense qu'à cause de ça, vous aviez un projet en tête que vous aviez envie de faire et vous allez mettre ça sur la glace pour l'instant. Parce que je vous vois que vous prenez du recul par rapport à ça ici, avec le 6 de coupe. Vous êtes en observation par rapport à ça. On vous dit en tout cas que c'est pas le bon moment pour faire des achats ou pour investir. Je vois que la situation, elle est plutôt bloquée de ce côté-là. C'est pas le temps. Ça veut dire que c'est pas le temps de faire des investissements ou de partir sur un nouveau projet au niveau financier. Prenez le temps de vous stabiliser. Prenez le temps de vous stabiliser parce que j'ai vraiment des cartes de mise en garde ici. Si vous investissez, c'est pas vous qui va avoir si vous mettez de l'argent dans des actions, disons, c'est pas vos actions qui vont prendre de la valeur. Ce sera des actions de d'autres personnes parce que je vous vois regarder des gens qui réussissent et vous, vous réussissez pas au niveau des finances. C'est pour ça que je vous dis ça. Vers où ça s'en va tout ça? OK. J'ai quelqu'un ici qui observe des livres. Donc, cette carte-là, ça peut être associé à la comptabilité, ici. J'ai deux fois le soleil. Le soleil, là, habituellement, c'est une carte antidote dans un tirage. L'antidote, ça veut dire que s'il y a des trucs négatifs, ça va les effacer en quelque sorte. OK. Donc, je vous dis, c'est pas le temps, tout ça. Ça sera pas si pire que ça si on a le soleil dans les cartes. Sauf qu'il faut quand même rester prudent. J'ai l'impression que vous pourriez prendre le mois de janvier pour observer davantage vos livres comptables, pour voir s'il n'y aurait pas des petites incongruités ou des choses comme ça. Vous allez peut-être faire une agréable surprise qui va vous enlever vos angoisses. Donc, moi, quand je vois le soleil dans ça, à côté, à côté du livre comptable et à côté des angoisses qui sont dans l'autre sens, ça me dit, vous allez probablement vous rendre compte que vous avez un peu plus d'argent que vous pensiez. Donc, juste en finissant comme ça sur une note positive. Donc, vérifiez vos comptes de banque, vérifiez vos... Vérifiez vos... Je sais pas si vous avez accès partout à ça, mais ici, au Québec, on peut avoir accès à notre dossier au niveau des impôts. Donc, parfois, il y a des chèques qui sont pas encaissés qui dorment dans notre dossier. Parce que, exemple, je sais pas, moi, vous avez déménagé et on a jamais réussi à vous rejoindre pour vous remettre un chèque ou quelque chose comme ça. Donc, si vous pouvez aller voir dans vos anciens dossiers, vos anciennes fiches par rapport à ça, peut-être que vous avez des montants d'argent qu'on vous doit qui sont pas encore... Vous les avez pas encore réclamés. Donc, il y a peut-être une petite surprise par rapport à ça ici au niveau des finances, mais sinon, ça vous dit que c'est pas le moment de faire des folies. Ensuite de ça, on va aller voir les amours. Je vais faire les célibataires pour commencer, ensuite les couples, puis je vais terminer le tirage avec des conseils généraux. Donc, les jémeaux célibataires. Qu'est-ce qui se passe en janvier 2022, s'il vous plaît? Les jémeaux célibataires, janvier 2022. Je vous souhaite de rencontrer la bonne personne. C'est ce que vous cherchez. bien, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement. Et là, vous êtes pas trop sûr ce que vous allez faire. Cette personne-là, elle aimerait bien s'engager davantage avec vous. Mais vous, vous êtes comme bloqué. Il y a quelque chose qui vous empêche. Et pour l'instant, la réalisation des souhaits de cette personne-là ici, c'est un peu remis à plus tard. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. On va aller voir ça. Pourquoi vous êtes bloqués comme ça, les jémeaux? Pourquoi? On dirait que vous avez l'impression que l'autre personne, elle a pas tout à fait fait ses deuils par rapport à ses ex, ici. J'ai deux cartes qui parlent de conflit et de lutte. Vous êtes en lutte intérieure parce que vous aimeriez bien être avec cette personne-là. mais vous avez pas envie de gérer les problèmes que cette personne-là a avec ses ex ou son ex, disons. Donc, vous restez mitigé. Vous restez comme en... Vous restez comme en suspens, là, ici. Vous avez pas envie de vous battre... C'est comme s'il y avait encore un protagoniste. Il y avait encore un ennemi dans l'énergie puis vous sentez que c'est pas tout à fait libre la place dans la vie de cette personne-là et vous avez pas envie d'avoir à vous battre pour gagner votre place dans la vie de cette personne-là. Je sais pas si vous me suivez, là. Comme si l'autre personne n'avait pas tout à fait terminé son deuil, c'est ce que vous sentez et vous, vous avez pas envie nécessairement de vous engager à cause de ça. Qu'en est-il vraiment pour l'autre personne? L'autre personne est quand même très intéressée par vous. Je vois des sentiments amoureux qui sont sincères et réels, mais cette personne-là, elle a quand même de la nostalgie par rapport à son passé. Donc, la nostalgie, c'est sûr que ça parle du passé, là, mais ce que je veux dire, c'est quand même réel ce que vous sentez. C'est pas tout à fait réglé, ces trucs. C'est peut-être lancer cette personne-là un peu trop vite dans la recherche de partenaires, mais il y a quand même des sentiments. Donc, ça va être à vous de voir ce que vous faites avec ça, mais pour l'instant, vous semblez un peu sur le hold, là. Je vais aller voir la carte de l'étoile, qu'est-ce que ça raconte pour finaliser tout ça. Il va falloir attendre que cette personne-là fasse vraiment sa transition parce que je vois ici la carte de la transition. Le 6 d'épée, c'est quand on passe d'une rive à l'autre, donc on fait une transition. Il y a le feu qui brûle en arrière, on quitte la maison en feu et on s'en va se réfugier de l'autre côté. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on vous prend un petit peu comme une espèce de bouée de sauvetage, là, justement, ou un refuge en attendant que la personne règle ses choses et vous n'avez pas nécessairement envie de ça. Il y a vraiment une réelle envie de repartir à zéro, mais le phénix est encore en train de s'enflammer, donc ce n'est pas tout à fait réglé cette histoire-là. Donc je vais aller voir qu'est-ce que ça... si les tarots des miroirs auraient quelque chose d'autre à dire par rapport à ça. Vous n'avez pas l'air non plus super amoureux ou amoureuse, là. Je n'ai pas de carte d'amour de votre côté. Vous êtes plus en train de réfléchir au niveau rationnel par rapport à cette relation-là. C'est quand même une superbe personne que vous avez rencontrée, mais vous n'êtes pas certain. Il y a beaucoup de choses qui vous s'empêchent d'avancer. Bon, encore la joie. La joie ici. Et puis j'ai la projection ici. OK. Ça, ce que ça veut dire, c'est peut-être qu'il faudrait que vous appreniez à laisser aller un petit peu vos projections, justement. Peut-être que vous avez l'habitude de penser que l'autre personne pense comme vous, mais ce n'est pas nécessairement le cas. ça. Donc, ça dit de se laisser plus aller à la joie. Même si ce n'est pas la bonne personne ou que vous n'êtes pas sûr de ça, vous pouvez quand même vivre des moments de joie avec cette personne-là ici. C'est ça que ça vous dit. Laissez-vous aller. la projection. Ça, on en fait pas mal tous, la projection. On a la difficulté à concevoir telle que l'autre personne, elle n'est pas faite comme nous. On n'est pas en train de gérer ses relations de la même façon que nous. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sort pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Donc, ça dit gardez l'esprit ouvert. Si vous êtes célibataire et que vous, ça ne vous dit rien ce tirage-là, allez voir le tirage de votre ascendant. Peut-être que ça va plus parler parce que le message pour ce mois-ci, ce sont pour les gémeaux qui ont récemment fait une rencontre et qui se posent des questions par rapport à ça. Donc, si vous êtes, disons, ascendant cancer, vous pouvez aller voir le signe du cancer pour aller voir ce que ça vous dit. Donc, il y a ça. Maintenant, je vais faire le tirage pour les couples. Donc, les gémeaux qui sont en couple. On va aller voir comment va votre couple ce mois-ci en janvier. Pour les célibataires, célibataires, ce que je pourrais rajouter, c'est si vous rencontrez quelqu'un, ça ne sera pas quelqu'un qui va avoir son passé réglé. Ça va tourner autour de ça, en tout cas. Juste pour boucler la boucle de ce tirage-là. Bon, les couples en janvier, qu'est-ce qui se passe dans votre relation couple? Il y a quelqu'un qui a pris une décision et ça ne fait pas l'affaire des deux personnes. Je vois ça, ça c'est l'empereur inversé. Il y a quelqu'un qui a décidé et ça ne fait pas l'affaire d'un ou de l'autre. Et vous, vous avez tout ce qu'il faut pour que la relation fonctionne, mais vous n'avez pas envie de mettre des efforts présentement. L'autre personne se retrouve dans un état où elle se referme dans sa bulle. Elle est en introspection, cette personne-là. Sauf que malgré tout ça, je vois quand même que ça se termine bien. Le moi, je vois une belle entente, je vois une belle union. Je ne vois pas, si ça vous inquiète, je ne vois pas de séparation, je ne vois pas de pause, je ne vois pas de changement brutal ou quoi que ce soit. Donc, c'est juste une petite passe dans le fond. Je pense que vous êtes déçus par rapport à quelque chose. Vous avez des bonnes intentions, mais vous avez de la difficulté à... Vous avez de la difficulté à passer à l'action par rapport à vos intentions. Et là, l'autre personne, comment elle se sent? On va aller voir. Ah oui, l'autre personne a l'impression que c'est tout le temps lui ou elle qui fait tout dans la relation, là. Il y a comme un fardeau qui pèse sur ses épaules. La personne, elle ne veut pas changer d'idée et elle aimerait ça que ce soit le bonheur, mais ce n'est pas ça qui se passe. On dirait que vous, vous avez plus envie de vous amuser et vous trouvez que l'autre personne, peut-être, elle exagère par rapport à ses attentes. Donc, vous n'êtes pas sur le même... Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, là, ce mois-ci. Mais il y a de l'amour parce que j'ai le soleil ici, donc ça devrait se régler. Vous allez évaluer les différentes options, après moi, et vous allez devoir faire des choix pour reconstruire votre relation. Donc, c'était quoi cette décision-là que quelqu'un a prise, là, dans le couple? On va aller voir ça. C'est une décision qui ne faisait pas l'affaire à tout le monde, là. Hum, je viens à comprendre. Est-ce que ça se pourrait que votre partenaire, ça fait longtemps que cette personne-là, elle est à la maison, qu'elle s'occupe de tout? Ça peut être le lavage, le ménage, les enfants, les obligations, et cette personne, elle est à bout de rester à la maison tout le temps. Elle a envie de voir du monde, de se libérer, d'être libre, de faire des projets et tout ça, et vous n'avez pas nécessairement envie que les choses changent. Il y a l'impression que c'est ça qui se passe dans votre couple. L'autre a envie, elle se trouve qu'elle fait beaucoup de choses, elle a un gros poids sur les épaules, elle fait beaucoup de tâches, etc., et vous, vous n'avez pas envie que ça change parce que vous êtes habitués que ça se passe comme ça et ça va changer et ça va changer un petit peu vos habitudes. Ça vous fait peut-être même un petit peu peur que votre partenaire va le prendre de l'expansion comme ça. Donc, il va falloir regarder qu'est-ce qui se passe. Vous allez discuter ensemble, vous allez regarder quelle est la nouvelle direction que vous allez donner à tout ça et il y aura de la reconstruction après. Mais je ne vois pas de rupture ou rien de ça, mais on dirait que ça vient vous surprendre même. Vous êtes surpris et vous êtes déçus et vous êtes habitués vous de vous amuser de faire des choses, d'avoir un petit peu moins de responsabilité et là, ça va vous mettre dans une position où vous allez devoir changer vos habitudes. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce que je vois dans le tirage. Ça se peut aussi que dans les couples qui ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, les énergies s'interchangent comme j'ai dit en introduction. Donc, il va falloir voir si c'est de vous ou si c'est de votre partenaire que ça parle. Donc, il y a ça. Moi, je n'étais pas concentrée, je vais sortir une carte des anges de l'amour très bientôt. Décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Donc, si vous avez des requêtes à faire, envoyez ça dans l'univers pour pouvoir obtenir. Donc, c'est ce que ça dit. Demandez et vous recevrez. Donc, voilà, on a fait les quatre thèmes pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Maintenant, je vais aller chercher une guidance générale. Petite pensée qui pourrait peut-être vous éclairer, là. J'aime ça finir avec ce jeu-là parce que ça... ça nous permet d'ouvrir nos horizons peut-être sur d'autres sujets qu'on n'a pas parlé dans le tirage. Alors, l'apprentissage. Votre savoir est précieux car il n'est pas toujours facilement acquis. Soyez fiers de vous. Regardez en face ce que vous êtes en train d'apprendre et d'assimiler. Vous n'en serez que plus fort. Donc, ça, c'est le premier message pour vous. L'apprentissage. S'ouvrir à apprendre de nouvelles choses. Je vais aller voir maintenant la lune. Oh, la lune. La communication est la clé. Ça, c'est la carte qui a tombé tout seul. La new moon in Gemini, la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, la communication, c'est la clé, peu importe dans quoi. Le travail, le couple, se parler, ça fait du bien. Ça dit aussi que vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts. Hard work is paying off. Donc, le fruit de vos efforts seront récompensés et c'est deux fois les nouvelles lunes. Donc, ça, ça parle de nouveaux départs aussi. On avait ça dans votre tirage pro et on a ça dans votre tirage sentimental aussi. Là, j'ai un jeu particulier. Ici, c'est le tarot. C'est un oracle d'activation de portail de lumière. On va aller voir ce que ça dit. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va vous sortir si on a un portail à vous recommander. Holy Grail. Donc, découverte intérieure. Trouvez ce qui est sacré aussi à l'intérieur de vous. Vous êtes ce que vous cherchez et ça parle du Saint Graal. Donc, la coupe du Saint Graal ici qui est là. Trouvez le Holy Grail, le Saint Graal. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a peut-être on parle d'apprentissage ici. Peut-être c'est apprendre à vous connaître. Le Holy Grail, c'est le trésor intérieur aussi. Trouvez la vérité, trouvez le trésor intérieur. Donc, voilà. C'est ce qui complète votre guidance pour le mois de janvier. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un j'aime sous la vidéo. Ça va me faire plaisir. En fait, je vais être contente d'avoir tes j'aime. C'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi en même temps, vous pouvez me laisser un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire, évidemment, dans le respect comme j'ai dit tantôt. Et si vous avez envie de recevoir les vidéos dans votre feed pour le mois prochain, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et comme ça, vous allez voir à chaque mois vos vidéos se mettre en ligne. Donc, voilà. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se repère bientôt, j'espère, pour le mois de février. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada